Salut YouTube, comment tu vas ? Écoute, maintenant que tu mets le moment, moi ça va super bien. Si vous êtes une de ces personnes qui a un petit peu la flemme d'apprendre les artefacts, mais qui en même temps a besoin d'en farmer, et qui en même temps a peur de vendre les mauvais, vous êtes, je pense, sur la bonne vidéo, parce que vous avez peut-être déjà vu le guide artefacts détaillés, etc. Et peut-être qu'il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas trop compris, vous n'êtes encore pas sûr de ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Et du coup, ce sera une vidéo sur la vente sélective, ce qui vous permet, en cliquant là-dessus, de vendre directement ceux qui sont censés être vendus. Et donc, pour ce faire, en fait, ce qui va être également bien, c'est que ça peut, derrière, une fois que vous êtes dans votre inventaire d'artefacts, vous faire un gros tri de runes, d'artefacts du coup, en l'occurrence. Ce qui fait que si vous cliquez ici, et vous faites sélection groupée, en fait, vous pouvez faire une sélection groupée par rapport à vos paramètres d'exclusion de vente, ce qui fait que ça va directement trier dans votre inventaire ceux qui devraient être vendus. Évidemment, faites gaffe en faisant ça, cliquez pas sur sélection groupée, vendre directement par rapport à vos paramètres, parce que potentiellement, que vos exigences auront été améliorées, parce que vous aurez déjà, imagine, par exemple, en dégâts élémentaires, t'as déjà du 12-13% dégâts élémentaires feu, et bien, en dégâts élémentaires feu, tu vas mettre 14-15%, parce que t'as déjà du 12-13%. Bah, si tu fais ça, ça va vendre tes 12-13%, forcément. Et du coup, ton niveau d'exigence n'aura plus lieu d'être, puisque t'auras plus du tout d'artefacts dégâts élémentaires feu. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, on est parti du principe qu'on partait de la recommandation de New. Alors, peut-être qu'elle ne sera plus là au moment où vous regardez la vidéo, mais normalement, si vous allez dans les recommandations artefacts, c'est la toute première, celle qui a été chargée vraiment beaucoup plus par rapport aux autres. Et donc, on est parti de ça pour faire celle-ci. Et on a un petit peu amélioré la paramètre d'exclusion de vente. Et je vais vous montrer un petit peu ça. Alors du coup, la première page, mettez bien en propriété 1 ici, parce que du coup, ça prendra un seul de ces trucs-là. Donc par exemple, si on n'a que 14% dégâts feu, on garde l'artefact. Alors que si on met 2, il faudrait qu'il y ait ça plus autre chose à côté, ou ça plus autre chose, en tout cas qu'il y ait 2 parmi tout ça. Et 2 parmi tout ça, ça ne va pas être possible, parce que justement, là, on va viser justement des gros triples, et vraiment avoir des gros procs dans une stat. Alors pour un petit peu vous montrer, tout ce qui est dégâts élémentaires, d'ailleurs ça a mis... Je ne sais pas pourquoi j'avais 6 ici. Du coup, les dégâts élémentaires, moi j'ai mis 14 de mon côté. Faites selon vos exigences également, parce que moi j'ai fait par rapport à mes exigences. Donc si de votre côté, c'est plutôt du 10, 11, 12, 13, partez plutôt sur du 10, 11 ou 13. Et vraiment, faites ça par rapport à votre niveau de compte. Vraiment faites gaffe par rapport à ça. Ne copiez pas bêtement tout ce que j'ai fait. Les réductions, moi j'ai mis du 20%. Si de votre côté, vous n'avez pas trop de 20% encore, commencez par du 18, 19, 20. Je pense qu'en dessous de ça, il n'y a pas vraiment besoin d'aller, parce que dans tous les cas, vous en aurez assez facilement. Parce que du 18, en gros, ça correspond à un bleu parfait, donc 6 x 3. Dégâts crit de compétence, moi j'ai mis du 20%. Vous pourriez également mettre un petit peu moins que ça. Alors dégâts première attaque, pareil. Un petit 16, c'est pas mal, parce que c'est vraiment une très bonne stat. Et du coup, moi je ne l'ai pas mis à 20, j'ai plutôt mis à 16, parce que je trouvais ça un petit peu mieux. Les compétences de soins, forcément, ça peut vraiment être cool. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à 13 ici, je ne sais pas trop pourquoi ça a fait bouger ça, mais bref. Du coup, les 20, c'est pas mal du tout. Les compétences, pareil, précision, 20, etc. Ça, c'est vraiment bien. Là, je rappelle qu'on est sur l'onglet des triple procs environ, ou vraiment des gros procs dans les bonnes stats. Et donc c'est normal d'être exigeant à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, on aura d'autres onglets pour le reste. Du coup, le buff attaque, tout ça, je vous montre un petit peu les triples que moi j'ai mis par rapport à mes exigences. N'hésitez vraiment pas à, selon vos exigences, selon vos artefacts actuels, baisser les exigences, tout simplement, parce que peut-être que vous aurez un niveau d'artefact qui fait que vous devez être beaucoup moins exigeant, forcément. Bonneta, moi j'ai mis beaucoup moins de Bonneta, parce que je pense que lui, il avait mis genre 20. Et je trouve que le Bonneta, c'est une très très bonne stat dans la méta pour les Nuckers, monosibles, comme des Federica, des Sonia et compagnie. Et du coup, ça peut être vraiment bien avec d'autres propriétés vraiment cool à côté. Types unique, attaques conjointes. Et autre chose que j'ai fait par rapport à lui, donc New, celui qui avait fait les recommandations de base, c'est qu'il faut cocher ceci. Alors ceci, ça veut dire que ça va vous garder les artefacts qui ont des propriétés qui n'existent plus. Là, vous allez me dire, mais du coup, ça ne sert à rien, parce que du coup, vous ne pourrez plus en dropper. Et donc, si ça n'existe pas, tu ne pourras pas les dropper. Donc, c'est normal que ça ne les garde pas, parce qu'on n'aura pas, en fait. Mais en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux trier ton inventaire. Voilà, tu peux trier ton inventaire, comme on l'a montré au début de la vidéo. Et tu ne veux pas vendre tes artefacts d'un ancien temps, voilà, que tu ne peux plus dropper maintenant, bêtement, parce que tes paramètres font que tu les vends directement. Ce qui serait un petit peu dommage. Dans tous les cas, de base, je vous conseille vraiment, quand vous faites le paramétrage dans votre inventaire d'artefacts pour le tri, de regarder chaque artefact qui est vendu par l'outil, et vous dire, en fait, là, j'avoue que selon les paramètres de BK, justement, là, c'est peut-être un peu trop exigeant pour moi, et du coup, là, je vais baisser les exigences et cet artefact, je vais le garder. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est clairement ce que j'ai fait, c'est en regardant un petit peu le tri dans mon inventaire que je me suis dit, ok, cet outil-là vend cet artefact, je n'ai pas envie qu'il vende ce genre d'artefacts, et du coup, j'ai été un petit peu modifier les paramètres par rapport à ça. Alors, en deuxième, on aura encore une fois du héroïque tous-tous, plus du 2. Donc, en gros, cette fois-ci, on sera moins exigeant au niveau des stats parce qu'en fait, on en veut un 2. Donc, on veut un mix de 2, de tout ça. Donc, tout ce qui est dégâts reçus, tout ce qui est dégâts élémentaires, ça, on fera plus tard. Donc là, en gros, c'était vraiment tout du dégâts reçus plus compétence de précision. Donc, en gros, pour les supports qui ont besoin de précision, les supports qui ont besoin de réduction élémentaire dans plusieurs éléments. Par exemple, une Vanessa, ça peut être intéressant d'avoir de la réduction light. Pour les Julian, ça peut être intéressant d'avoir de la réduction feu. Pour les Federica, les Masha, les Mewan et compagnie. Et donc, avoir un petit peu de feu, un petit peu de light, ça peut être vraiment bien. Et donc, avoir des mix de plusieurs, ça peut être... C'est une très, très bonne chose. Là, on est encore sur des mix, mais cette fois-ci, au niveau des multi-heats. Parce que les artefacts multi-heats sont vraiment cools. Et je pense que lui, de son côté, il avait mis 3, ce qui fait qu'en fait, tu en as besoin de 3 minimums par rapport à tout ça. Donc, le problème, quand tu fais ça, c'est que tu ne vas pas prendre les bleus parfaits. Et je pense que c'est un niveau d'exigence d'artefacts qui est quand même assez élevé. Donc, on a préféré nous mettre 2. Comme ça, au moins, on en prend 2 par rapport à ça. Et si ça se trouve, le troisième, ce sera un gros proc ici, mais qui est un tout petit peu en dessous de ça, en fait. Tu vois ? Si ça se trouve, vous aurez un 0.7. Typiquement, vous pourrez avoir un 0.7 HP ou un 9 attaques ou un 9 def ou un 104 de vitesse avec ces exigences-là. Et le 104 de vitesse avec 6 d'attaque, 6 de défense et 0.4 HP. Et en fait, il ne sera pas pris. Ce artefact ne sera pas pris alors qu'en vrai, il n'est pas si mal que ça. Parce qu'en fait, vu qu'on n'en prend que 2 et qu'on n'en aurait que 2, enfin, en mettant 3, en mettant 3, on n'en aurait que 2, plus 1 qui n'est pas exigeant suffisamment par rapport au premier onglet. Et donc, du coup, ce genre d'artefacts, on ne prendrait pas. Alors que pour moi, c'est vraiment des bons artes et donc, je vous conseille de mettre un petit 2 ici par rapport aux recommandations générales de son truc. Alors ici, on est en 3. Donc, on va minimum en avoir 3. N'hésitez pas à mettre 2 si vous trouvez que c'est trop exigeant également à ce niveau-là. On est sur l'artefact de dégâts élémentaires avec des mix de crit, en gros. Donc, pour tout ce qui est knocker. Voilà, tout ce qui est knocker, dégâts élémentaires, plus compétences de dégâts, quoi, en gros. Là, on est sur des mix de dégâts élémentaires plus crit, mais en moins exigeant, mais avec des plus grosses stats et aussi potentiellement de la précision, des buff attaques, des... Enfin, on est en gros sur un truc un peu plus raisonnable, mais aussi sur les artefacts de type, parce que là, on était sur les attributs. Et là, on est sur les artefacts de bombe. En gros, tout ce qui est skill 2, ça va permettre d'avoir les dégâts bombe plus skill 2 précision, comme pour Syrah, comme pour les jokers, comme pour les kobolds de bombeurs. Et pour le skill 3 précision, ça va être intéressant, par exemple, pour John, qui, lui, a son sort de bombe sur le sort 3. Et tout ce qui est buff attaques, ça marche très bien sur les bombeurs et forcément les dégâts bombe. Et du coup, avoir un mix des 3, ça peut vraiment être intéressant. Et je pense que lui, de base, il a mis 3 aussi. Et je pense qu'en 2, c'est déjà très très bien, parce que si tu arrives à avoir 2 des 3, ça peut vraiment faire un bon artefact. C'est comme ça, en fait, que je diminue mes trucs. C'est en maintenant cliquant sans faire exprès. Ici, du coup, on est sur des types. Et on a aussi, encore une fois, des mix de dégâts crit, compétences de soins, etc. Et ça vous permet d'avoir des monstres qui ont potentiellement besoin de crit et de soins. Donc ça, ça peut également arriver. Et j'ai fait un 8ème onglet que lui n'a pas mis pour un peu vous expliquer pour pas mal de gens parce que les artefacts bleus, parce qu'actuellement, il part du principe qu'en fait, en fait, il part du principe, je ne vais pas sauvegarder, non ? Il part du principe qu'il vend tous les héroïques et en vendant tous les héroïques, on en garde, en gros. C'est pour ça qu'on fait une exclusion de vente parce que les héroïques, avec les stats dont on a parlé, on va les garder par rapport à ceux qu'on a vendus de base. Et en fait, du coup, lui, dans ses paramètres, il vend tous les bleus. Et pour le coup, les bleus, ce n'est pas si mauvais que ça. En vrai, ce n'est pas si mauvais que ça les bleus dans certaines conditions. Donc par exemple, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce genre d'onglet, pourquoi il est important pour beaucoup d'entre vous. C'est qu'en fait, on en prend minimum 3 parmi tout ça. Comme ça, on est sûr d'avoir un artefact où il y aura les 4 lignes de dégâts supplémentaires. Vu qu'on aura 3 minimums et on peut convertir la 4ème. Et donc, de checker par rapport à ça, ce qui pourrait être bien parce qu'évidemment, on pourrait imaginer que vous mettez 2 et que vous en avez 2 comme ça et 1 à 104 de vitesse qui n'est pas pris par le premier onglet. Bah, c'est fini. Tu vois, sachant que le premier onglet, dans tous les cas, il ne prend que les héroïques et donc, il ne prendra pas les rares. Donc, moi, je pense que c'est bien d'avoir un petit onglet comme ça en bleu pour avoir des bleus max potentiels parce qu'un bleu max potentiel, c'est très très bien comme artefacts. Vous pouvez monter même gardien avec des bleus max. Il y a même des joueurs pro qui ont encore des artefacts bleus sur certains de leurs monstres. Donc, vraiment, les artefacts bleus en dégâts supplémentaires, en tout cas, sont vraiment incroyables. Et si vous êtes en début de jeu que vous n'avez pas encore trop farmé les artefacts et tout, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleus qui seront bien pour vous que ce soit des bleus max dégâts bons, des bleus max sur des dégâts crit de sort, genre pour votre luchenne, pour votre monstre de PVE, par exemple, sur un croc, sur un dégât élémentaire feu pour votre dragon, ce genre de choses. Donc, vraiment, au début, moi, je ne vous conseille pas d'avoir des paramètres d'exclusion de la vente au tout début, je veux dire, quand vous êtes à votre première semaine de farm d'artefacts. Mais après 2-3 mois, enfin, 2-3 semaines, 2-3 mois d'artefacts, j'avoue que c'est quand même assez intéressant d'en avoir. Et justement, grâce à ça, un peu, vous pourrez voir ce qui normalement est censé être vendu et ce qui devrait au moins être regardé pour savoir si vous devez les vendre ou pas. Et comme ça, vous ne ferez pas de conneries. Tout simplement, vous ne ferez pas de conneries. Et c'est déjà une très bonne chose. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a que les bleus qui ont été vendus. Donc, on check un petit peu. Là, on voit du premier skill plus vos états avec des gars bons. Donc ça, on ne va pas prendre parce que c'est sur un def flat HP. ici, on est sur deux récupérations skill 1. Du coup, on s'en fout un peu pour ce genre de truc. Après, ça va forcément être un petit peu de l'expérience et de pouvoir vous dire OK, ce genre de truc, je n'en ai pas vraiment besoin par rapport à ce que j'ai actuellement. Mais selon vous, selon votre compte, vous garderez ou pas. Aussi, un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que pour les paramètres d'exclusion de vente des artefacts, pour les dégâts bombes, les dégâts bombes, c'était juste ici, je pense. En gros, lui, il a mis juste attaque en mode, il n'y a que les monstres attaques qui ont besoin de dégâts bombes plus précis, plus buff attaque. Je pense que ce n'est pas spécialement le cas dans le sens où, par exemple, un smicer, un zima, c'est pas mal avec des bombes plus skill de précision, plus, c'est moi-même du buff attaque, on ne sait jamais, tu vois, même la récupération skill 1 à côté, vous pourriez aller justement chercher compétence, soins, récupération et mettre un petit 16-17, par exemple, ici, pour les marionnettistes. qui mettent des dégâts bombes et surtout, par exemple, pour des sierras un peu bruiseurs, tu vois, une sierra qui a un flat HP en artefact, c'est pas si mauvais que ça parce qu'elle n'a pas tant d'HP que ça de base et du coup, c'est vraiment rentable par rapport à ses HP de base d'avoir 1500 flat HP gratos par rapport à son attaque qu'elle trouvera plus facilement avec des pourcentages si ça fait du sens, c'est ce que je veux dire, si ça fait sens plutôt. Et donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à regarder vraiment attentivement ce qui se vend par rapport à ses paramètres d'exclusion de vente. Encore une fois, j'insiste parce que c'est super important et selon votre niveau de compte, du coup, ajustez les valeurs et ce qui va être vraiment bien, c'est que vous aurez cet objectif quand vous formez les artefacts d'être de plus en plus exigeant et du coup, de vendre de plus en plus d'artefacts parce que vous savez que vous avez un niveau de plus en plus bon, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez clair, j'espère. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à mettre dans les commentaires des petites questions, tout ça, si il y a des trucs que vous n'avez pas compris, qui n'étaient pas assez clairs, etc., etc. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à une prochaine vidéo. Tchuss !